Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. La série drôle sur Netflix, était censée révéler au grand public les coulisses du milieu du stand-up. Malheureusement, on peut dire que l'essai est raté. L'histoire est en effet poussive et cumule de nombreux lieux communs. Car, c'est cela qui dérange le plus dans cette série, sous prétexte d'originalité, on tombe vite dans les clichés et les stéréotypes. Ainsi, on a Nézir, le gentil rebeu qui aide son père chômeur. Ensuite, la belle Black, mariée à un intellectuel. Puis, le chinois pas marrant, propriétaire d'une petite salle de spectacle. Et, enfin, la bourge qui veut percer dans un monde qui n'est pas le sien. En tout, il y a 6 épisodes. Les deux premiers épisodes se ressemblent et auraient pu n'en faire qu'un. On découvre les personnages dont Nézir, dont on se demande s'il n'a pas une perruque et une fausse moustache. Même si son personnage est attachant, on tourne vite en rond. Et ce sentiment se confirme dès le troisième épisode. Le reste de la série, ne s'intéresse en effet plus qu'aux disputes de couple de ses humoristes, et la série devient, contrairement à son titre, vraiment pas drôle. Bien au contraire, les histoires sont prévisibles et le côté dramatique n'est pas au rendez-vous. L'histoire fait du surplace et perd en fraîcheur. Bref, la série devient vite ennuyante. On tourne en rond, dans un monde superficiel où tout le monde est habillé pareil, en mode bobo qui sort d'une friperie de vêtements. C'est dommage, car la créatrice et scénariste de drôle est la même que celle de la série très réussie 10%, où elle avait su être pertinente dans son propos ainsi que le choix des personnages, très réaliste. Malheureusement, c'est loin d'être le cas avec cette série. A très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.